Que l'Eglise dise Amen Prions ensemble Père, nous bénissons ton nom pour ce culte d'aujourd'hui Nous te rendons grâce parce que tu nous as accordé une grande occasion d'être ici ce jour Nous demandons Seigneur que la force dont on a besoin pour le voyage La grâce dont on a besoin pour le pèlerinage Le courage, la force dont on a besoin pour faire déplacer toute montagne Pour gravir toute montagne Et pour parvenir à notre destination Que ce matin tu donnes cela à chaque vie au nom de Jésus Christ Que la faiblesse cède à la force Que le découragement cède au courage Que le désespoir cède à la force dans toute vie au nom de Jésus Christ Fortifie ton peuple ce jour Et nous prions Seigneur Que toute faiblesse de vision soit ôtée de tous dieux Et aide-nous à être de tout taille Aide-nous à être l'armée de Christ que nous devons être Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous prions Et donnez-moi un amé victorieux, glorieux, conquérant Amen Que le Seigneur vous bénisse Nous allons à ex-dra Ex-dra 3 Ex-dra 4 Ex-dra 5 Il y a encore une prime Ex-dra 6 Nous commençons par ex-dra 3 verset 8 La seconde année Depuis l'arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem Au second mois Jérôme Babel, fils de Chertiel Josué, fils de Jod-Sadak Avec le reste de leurs frères Les sacrificateurs et les lévites Et tous ceux qui étaient revenus de la captivité Ils étaient revenus de la captivité Il faut bien remarquer sur la troisième fois Ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem Se mirent à l'oeuvre et chargèrent Les lévites de vingt ans Et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'éternel Et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'éternel Chapitre 4, verset 4 Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Judas Et ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers Pour faire échouer son entreprise Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse Jusqu'au règne de Darus, roi de Perse Verset 6 Sous le règne d'Assyrus Au commencement de son règne Ils écrivirent une accusation Contre les habitants de Judas et de Jérusalem Chapitre 5, verset 1 Agé le prophète Et Zacharie fit du dos Le prophète Prophétisèrent aux Juifs Qui étaient en Judas et à Jérusalem Au nom du Dieu d'Israël Alors Zorobabel, fille de Chartiel Et Josué, fils de Jod-Sadak Se levèrent Et commençèrent à bâtir Et commençèrent à bâtir Et commençèrent à bâtir La maison de Dieu à Jérusalem Et avec eux Et quels prophètes de Dieu Qui les assistèrent Et avec eux Et les prophètes de Dieu Qui les assistèrent Et avec tous les prophètes majeurs Et les prophètes de Dieu Les assistèrent Chapitre 6, verset 7 Laisser continuer les travaux De cette maison de Dieu Que le gouverneur des Juifs Et les anciens des Juifs La rebâtissent Sur l'emplacement Qu'elle occupait Nous voyons les enfants de Judas Comme ils revenaient de la Babylone Ils revenaient de la captivité Ils sont arrivés à la capitale Vous avez vu que Josée Lut ce qu'ils avaient fait Les défis étaient là Les difficultés étaient là Mais ils se sont levés Dans la force du Seigneur Ils se sont levés Avec vision Et avec force Qu'ils allaient faire Ce que les païens N'avaient jamais pensé Qu'ils pensaient faire Soit en 10 ans Après ils étaient retournés De la captivité Les enfants de Judas Étaient bien meilleurs Que lorsqu'ils étaient en captivité Il faut bien noter cela Dans votre esprit Il faut prenez note Qu'après qu'ils étaient retournés De la captivité Ces enfants de Judas Étaient meilleurs Qu'ils n'étaient Lorsqu'ils étaient en captivité Dans leur vie de foi Ils étaient meilleurs En obéissance à Dieu Ils étaient meilleurs Et dans leur adoration Ils étaient meilleurs Dans leur fidélité à Dieu Ils étaient meilleurs Et dans leur courage Le courage pour servir le Seigneur Dans le pire des temps Ils étaient meilleurs Dans leur victoire Sur la tentation Les épreuves Et les problèmes Ils étaient meilleurs Et dans tout domaine De leur vie Comme on les voit venir Adorer le Seigneur Ils se lèvent Au-dessus du passé Ils s'élancent Au-dessus du passé Et du passé Dans tout domaine De considération Ils étaient meilleurs La conversion La conversion Nous fait ôter De la captivité Avant que le pécheur Ne se convertit Il était captif Du péché Et de Satan Il était captif Du moi Il était captif De Satan Il était captif Aux esprits de Satan Et à la société Mais la conversion Entre Il y a un changement De vie Dans la vie De ce pécheur Et lorsque vous êtes converti Vous sortez de la captivité De Satan Du péché Du moi Vous devenez Meilleur Que vous n'étiez Lorsque vous étiez Pécheur Les vrais croyants Croyants sont différents Les vrais croyants Croyants sont meilleurs Que les pécheurs En foi Nous sommes meilleurs En caractère Nous sommes meilleurs En comportement Dans nos interactions Personnelles Avec les gens Lorsque vous sortez De la captivité Vous devenez Meilleur Que vous ne l'étiez Et également Dans l'endurance Dans la persévérance Maintenant vous avez La vision Maintenant vous avez Un but Il y a quelque chose Devant vous Et la grâce De Dieu Est entrée Dans votre coeur Vous êtes Meilleur A supporter A endurer Et votre vie Familiale Devient meilleure Lorsque vous devenez Enfant de Dieu La conversion Vous fait ôter De la captivité Et fait de vous Une personne meilleure Non seulement Dans la patience Et la persévérance Vous devenez Meilleur Nous parlons De tous les membres De l'église de Dieu Devenir Meilleur Que vous ne l'étiez Mais lorsque vous êtes Maintenant dans l'église Il y a des ministres Il y a des membres Et les ministres Sont plus élevés En conviction Ils sont plus élevés En vision Ils sont plus élevés En grâce Ils sont plus élevés En focalisation En obéissance Les ministres Ils sont plus élevés Ils sont plus élevés Ils sont plus élevés Que les membres En vision Les ministres Ils sont meilleurs Ils sont plus élevés Que les membres En vigilance Ils sont vigilants Sur leur vie Ils sont vigilants Sur leur famille Ils sont vigilants Sur le troupeau En vision Ils sont vigilants Les ministres sont plus élevés et ils sont meilleurs que les membres. En diligence, il y a une tâche à faire, il y a une montagne à gravir, il y a un devoir à exécuter. En tant qu'un ministre, si tu es véritablement un ministre, tu es plus élevé, tu es plus grand, tu es meilleur que les membres. Et puis, en sainteté, la sainteté de vie, la sainteté en comportement, la sainteté dans la vie familiale. Le ministre est escompté de mener une vie plus élevé que les membres en grâce, en amour, en don, en ressemblance à Christ. Ils sont plus élevés que les membres en tant que ministre. Ils sont plus grands en tant que ministre. Vous êtes meilleur que le meilleur des membres, si vous êtes un véritable ministre. Et puis, dans les âmes matures de Dieu, oui, oui, les âmes matures de Christ sont meilleures, sont plus grandes que les âmes matures de Dieu. Comme je vous ai lu en exerce 3 jusqu'à 6, je vous parle du thème qui est devenir le meilleur dans le pire des temps. Devenir le meilleur dans le pire des temps. Lorsque les vallées sont très approfondies, lorsque les montagnes sont très élevées, lorsque les voies sont rugueuses, lorsque toute la nation est dans le tumulte, lorsque le découragement envahit tout le pays, lorsque les difficultés vous lancent plus de défis dans la vie. Alors devenir le meilleur dans le pire des temps. Ces enfants de Judas étaient de retour chez eux. Ils savaient qu'il y a quelque chose à faire. Et cela leur était arrivé, c'était le pire des temps. Les ennemis se sont soulevés d'ici. Les ennemis se sont levés de ce côté. Les adversaires sont là. Les défis sont de ce côté. Et dans ce temps qui était le pire de leur temps, nous les voyons en action. Nous les voyons en autorité. Nous les voyons avec courage. Et ils étaient les meilleurs en temps qui sont les pires. Dans votre vie, quelque chose va vous arriver. Quelque chose va vous arriver. aujourd'hui, la gloire de Dieu brillera de façon éclatante sur votre vie. La puissance de Dieu va s'élever dans votre vie. Et la grâce de Dieu va se manifester à une grande hauteur dans votre vie. Quelque soit le temps, la situation dans laquelle vous vous trouvez. aujourd'hui, vous allez vous élever au-delà de tout niveau de votre vie. Devenir le meilleur dans le pire des temps. Nous allons voir trois points. Premier point. L'ascension. L'ascension, la montée. du croyant. L'ascension, la montée du croyant. Aller au pic, au pinacle, au sommet. L'ascension du croyant dans la pire des situations. Deux. Notre affirmation audacieuse contre les pires forteresses. On ne dribble pas. On ne s'esquive pas. On ne fure pas. On ne s'évade pas. Les forteresses sont là. Et face à ces forteresses. Oui. Les pires des situations. Nous avons une affirmation audacieuse. Notre affirmation audacieuse contre les pires forteresses. Numéro 3. Notre meilleur avancement. Vous allez avancer. Votre âme ne montre pas que quelqu'un avance. Vous allez avancer au nom de Jésus Christ. Essuyer ses larmes. Oter l'angoisse, le chagrin. Quelle que soit la chose qui vous ligue, qui vous ligue. Quelle que soit ce que vous regardez, qui vous faites sentir que je n'ai jamais traversé pareille chose dans ma vie. Voici la pire des choses. Je n'ai rien. Je n'ai jamais vu de tel adversaire, de tel accusateur. Tous les gens. Je n'ai jamais vu des gens se lever contre moi comme ça auparavant. Vous allez monter sur leurs épaules. Vous allez voir du très loin. Vous allez voir plus loin qu'eux. Et une plus grande force viendra sur vous malgré ses adversaires, ses accusateurs au nom de Jésus Christ. Notre meilleur avancement malgré les pires destructeurs. Il veut vous détruire. Votre famille. Il veut détruire votre famille. Il veut détruire votre devoir. Il veut détruire tout ce que vous avez en soi-même. Il veut gâcher tout et détruire tout et faire mettre dans la boue tout ce que vous gérissez. Alors c'est le moment que vous aurez le meilleur avancement dans la vie au nom de Jésus Christ. Notre meilleur avancement malgré les pires destructeurs. Alors au premier point. L'ascension du croyant dans la pire des situations. Je l'ai de extra 4 verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Il l'intimidait pour l'empêcher de bâtir. Voyons chapitre 6 verset 1. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Hachmeta, capitale de la Provence de Medhi. Un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Syrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie. Votre vie sera rebâtie. Votre famille sera rebâtie. Votre profession sera rebâtie. Le devoir que Dieu vous a donné depuis le temps de Syrus depuis fort longtemps. Il y a des gens qui essaient de tout cacher, de tout ensevelir. Le devoir là va ressusciter. Va reprendre vie au nom de Jésus Christ. Que la maison soit rebâtie. Pour être un lieu où l'on offre des sacrifices. Et qu'elle aient des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de lajeur. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est sauvé, on est purifié. Lorsqu'on est sauvé, on est pardonné. Lorsqu'on est sauvé, on est affranchi. On est affranchi du péché. On est affranchi de commettre le péché. Affranchi du péché 1. Les péchés passés et affranchi de commettre le péché. On ne continue pas de péché lorsqu'on est né de nouveau. Le croyant maintenant peut monter. Moi, je monte. Moi, je monte. Je vais vers l'euro. Le croyant maintenant peut monter. Malgré, numéro 1, les adversaires. 2. Malgré les armes à la suite, numéro 3. Malgré les affections, numéro 4. Malgré les flèches et les attaques, numéro 5. Malgré les adversités, numéro 6. Malgré les accusations, numéro 7. Malgré les adversaires. Zanakim. Ils ne vont pas vous empêcher. Ils ne vont pas vous arrêter. Ils ne vont pas vous empêcher. Il ne peut pas vous ralentir. Nous avons, nous montons et nous allons monter au point haut. Malgré tous ces gens au nom de Jésus-Christ. numéro 1. L'ascension du croyant, malgré les adversaires. Exode 23, 22. Exode 23, 22. 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc, en dépit de ses adversaires, Dieu dira continue faire l'oeuvre que tu fais, que moi-même je vais m'occuper de, je vais les régler, que je vais les enchaîner. Le Seigneur sera l'adversaire à tous vos adversaires au nom de Jésus-Christ. Numéro 2. Les Amalécites veulent empêcher le progrès de votre voyage. Les Amalécites veulent détruire, ils veulent disperser le peuple de Dieu avant qu'il n'arrive au pays de Canaan, la terre promise. Vous allez entrer à la terre promise. Les Amalécites n'importent pas. Les Amalécites ne sont rien devant le Dieu Tout-Puissant. Vous allez arriver à là que le Seigneur a ordonné que vous serez dans la vie au nom de Jésus-Christ. Exode 17. Exode 17. Je lis verset 8. Amalécite va combattre Israël à Réphidime. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sang et combat Amaléc. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Moïse fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amaléc. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. L'Église sera la plus forte. Quelqu'un plus grand que Moïse, Quelqu'un plus élevé que Moïse est à côté du Dieu Tout-Puissant. Et il lève sa main devant le Père. Il intercède pour vous et prie pour vous. Et dit que tout ce que Dieu a ordonné avant que vous ne soyez nés, il a ordonné pour vous dans la vie. Et dit, « Père, regarde-le, les hommes et les sites essaient de détruire ton dessein, ton plan, ton devoir pour lui, pour elle. » Et le Père regarda Jésus et dit, « C'est impossible. » « Mon fils, tu iras là que j'ai dit que tu iras. » « Ma fille, tu iras là que j'ai dit que tu iras. » « Tu seras. » Et verset 13 dit, « Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Verset 14, « L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Vous n'avez pas entendu cela ? Vous n'avez pas entendu cela ? « Tous les Amalek dans votre vie qui se tiennent devant vous disant que vous n'allez jamais atteindre la terre promise. » « Dieu a dit que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux à votre sujet. » « Malgré les adversaires, on avance. » « Malgré les Amalekites, nous avançons. » Numéro 3 maintenant, « Malgré les afflictions, nous avançons. » Somme 34, verset 20, « Le malheur attend souvent le juste. » « Le malheur attend souvent le juste. » « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » « L'Éternel fait quoi ? » « L'Éternel l'en délivre toujours. » « L'Éternel l'en délivre toujours. » Il y a un temps que le Seigneur va terminer avec toute affection dans votre vie. » « Pas même une affection qui rétera dans votre vie. » « Le malheur atteint souvent le juste. » « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » « C'est le présent indicatif. » « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » « Les flèches et les attaques. » « Vous savez, parfois Satan, avec sa cohorte, il se niche quelque part. » « Et il vous lance des flèches. » « Si la chose-là vous frappe, si la chose-là ne vous tue pas, vous allez continuer à nourrir, à penser, à bander la plaie d'une flèche. » « Au lieu de vous lever, faire l'œuvre, bâtir ce que le Seigneur veut que vous bâtissiez, vous allez passer toute votre prière, vos jeûnes, toute l'attention, tout votre argent à l'hôpital. » « Mais dès ce jour, la chose-là va s'arrêter. » Somme 91, verset 5 « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans la ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. » « Aucun malheur ne t'arrivera. » « Vous n'allez pas tomber avant la fin du voyage. » « Vous n'allez pas mourir à mi-chemin dans ce voyage. » « La vision que le Seigneur vous a montré, la révélation que vous avez reçu du Seigneur et l'image que le Seigneur vous a montré. » « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. » « Tu fouleras le lion et sur l'aspic. » « Je dis Amen pour moi-même. » « Numéro 5, malgré les adversités, vous allez réussir. » Somme 94, verset 13 « Pour le calmer au jour du malheur, vous allez prendre le repos. » Jésus a dit « Venez à moi-même, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » « Et toutes ces adversités venant de cette direction et de l'autre direction, au lieu que vous avez le repos, c'est le remous, le tumulte. » « Mais je ne sais pas ce qui va arriver demain, je ne sais pas ce qui va arriver le mois prochain, le repos est maintenant arrivé. » « Les jours d'adversité ont pris fin. » « Je me réjouis avec vous. » « Je me réjouis avec vous. » « Pour le calmer au jour du malheur. » « Jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant. » « Jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant. » « Ce n'est pas moi qui l'ai dit. » « Nous aimons tout le monde. » « Mais le méchant qui creuse une force pour le juste, le juste va passer par-dessus la force. » « Malheureusement pour le méchant, il tombera dans la force qu'il a creusée lui-même. » « Verset 14. » « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. » « Vous êtes trop précieux pour le Seigneur d'être délaissé. » « Jésus est mort pour vous à la croix du calvaire. » « Le Seigneur pense à vous avant que vous ne le connaissiez. » « Maintenant que vous êtes l'un de ses enfants, » « L'Éternel ne délaisse pas son peuple. » « Il n'abandonne pas son héritage. » « Y a-t-il un amen là-bas ? » « En dépit des accusations, malgré les accusations parfois, vous savez, » « On met quelque chose à votre porte. » « Vous ne connaissez même pas l'origine. » « Vous menez simplement votre vie. » « Vous êtes né de nouveau. » « Vous êtes un enfant de Dieu juste. » « Et puis vous écoutez des rumeurs. » « Est-ce que tu as appris ce qu'on a dit ? » « Ce qu'on dit de toi ? » « Ne vous en faites pas. » « Est-ce que tu as appris l'accusation ? » « Comment je peux répondre à cela ? » « Il ne faut pas même penser à répondre. » « Le Dieu de Bussam vous répondra. » « Il répondra pour vous. » Daniel 6, verset 24. Daniel 6, verset 24. « Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, » « Il avait accusé Daniel. » « Il avait accusé Daniel. » « Ils étaient amenés et jetés dans la fosse aux lions. » « Eux, leurs enfants et leurs femmes. » « Et les lions attendaient les accusateurs de Daniel. » « Les lions attendaient vos accusateurs. » « Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, » « Les lions les saisis et brisèrent tous leurs os. » « Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, » « Aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, » « La paix vous soit donnée avec abondance. » « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, » « On est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. » « C'est moi qui suis ici aujourd'hui, il faut le dire pour vous-même. » « C'est moi qui suis ici aujourd'hui, » « Qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. » « Il faut mentionner votre nom. » « Je suis libre de mentionner mon nom. » « Moi, je vais échapper à toutes les accusations. » « Je vais échapper à toutes les accusations. » « Tous les accusateurs. » « Tout ce qu'ils veulent de moi, va leur arriver. » « Pour vous-même. » « Je le dis pour moi-même. » « Il faut le dire pour vous-même. » « Quelqu'un crie Amen. » « Et Darius a dit que j'ordonne. » « Il y a un décret sur vous. » « Il y a un décret à vos sujets. » « Un décret à mon sujet. » « Que dans l'étendue de tout royaume, partout de mon royaume, » « On est de la frayeur et de la crainte pour le Dieu de Daniel. » « Car il est le Dieu vivant. » « Et il subsiste éternellement. » « Et son royaume ne sera jamais détruit. » « Et sa domination durera jusqu'à la fin. » « Celui qui délivre et qui sauve. » « Qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. » « Celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » « Daniel, pas l'autre Daniel. » « Moi, Daniel qui parle ici. » « Moi-même, Daniel. » « Où est le Daniel là ? » « Oui, c'est moi ici. » « Où est-elle ? » « Daniel. » « Ce Daniel qui parle. » « Prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. » « Malgré la pire des situations. » « Quelle autre situation ? » « Qu'il soit pire que cela que d'être jeté dans la fosse aux lions. » « Elle était sortie. » « Vous sortirez. » « Malgré les adversaires. » « En dépit de ce que font les armes à la cité. » « Malgré les afflictions. » « Malgré les flèches et les attaques. » « Malgré les adversités. » « Malgré les accusations. » « Vous serez votre meilleur. » « Malgré les anachimes. » « Les anachimes. » « Allons à Josué. » « Josué 14. » « Josué 14. » « Je lis verset 10. » « Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. » « Il y a 45 ans. » « Que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. » « Lorsqu'Israël marchait dans le désert. » « Et maintenant, voici. » « Je suis âgé aujourd'hui de 45 ans. » « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'en voyait. » « Vous serez fort. » « Autant vos jours, autant votre force. » « Autant vos années, autant votre force. » « Vous ne serez pas faible. » « Vous n'allez pas vous refroidir. » « Vous ne serez pas épuisé. » « Vous n'allez pas vous chanceler. » « Cet homme de Dieu, il aime, il n'est plus là. » « Qui sera le prochain ? » « Vous êtes le prochain. » « Le suivant. » « C'est vous le suivant à démontrer la fidélité de Dieu. » « La puissance de Dieu. » « Et dit, 45 ans passé, vous vous rappelez. » « Jésus, tu te rappelles ce que Moïse a dit de moi. » « Et 45 ans maintenant passé, je suis ici. » « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'en voyait. » « Je lis le Seigneur pour moi-même. » « Nous avons commencé en 1973. » « Voici 2018. » « Ça fait 45 ans. » « 45 ans à l'époque. » « 2018, ça fait 45 ans. » « Maintenant, nous sommes allés au-delà de 45 ans. » « Quelle était ma conviction 45 ans, 46 ans passé ? » « Ces convictions sont là encore aujourd'hui. » « Comme ma foi était, telle était ma foi, maintenant ma foi est plus forte et plus grande. » « Comme ma foi était, maintenant ma vision, maintenant ma vision est plus éclatante. » « Ma vision est plus claire, tel père, tel fils. » « Vous serez fort. » « Tous les découragements dans votre cœur. » « Toutes les choses qui vous ont apaisanties, ces choses-là sont élevées de vous au nom de Jésus-Christ. » « Et verset 12. » « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » « Quoi, tu as appris ? » « Alors, qu'il s'y trouve des anachimes. » « Les anachimes étaient là. » « Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. » « L'Éternel sera peut-être avec moi. » « L'Éternel sera avec vous. » « Et je les chasserai à 85 ans. » « Je les chasserai comme l'Éternel a dit. » « L'ascension du croyant dans la pire des situations. » « Notre affirmation audacieuse contre les pires forteresses. » « Les pires forteresses. » « Les forteresses sont là. » « Les ennemis ont occupé les forteresses. » « Ils se disent fort que leurs forteresses sont fortes. » « Que leur arsenal est fort à cause de ces forteresses. » « Vous ne pouvez pas aller là. » « Vous ne pouvez pas aller là où vous devez aller. » « Vous ne pouvez pas bâtir. » « Je dis que tout ce que Satan dit de vous est un mensonge. » « Toute voix qui sort de la forteresse contre vous sera un mensonge. » « Vous allez bêtirer ces paroles qui sortent de la forteresse. » « Vous serez plus fort que vos forteresses. » Ezra chapitre 4 Ezra 4.3 Ezra 4.3 Mais Zerubabel, Jésus et les autres chefs des familles d'Israël leur répondit. « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. » « Nous, nous, nous ensemble, nous la bâtirons, nous seuls, à l'éternel, le Dieu d'Israël. » « Comme nous l'a ordonné, le roi Sirius, roi de Perse. » « Et le roi des rois vous a ordonné, vous allez bâtir. » « Personne ne prendra vos outils de vos mains. » « Personne ne ravira vos instruments de vos mains et la force de caractère et le courant dans votre âme et votre dévouement et votre diligence pour vous assurer que vous finissiez avant de déposer vos armes. » « Ce qu'il faut pour bâtir, personne ne vous le ravira au nom de Jésus Christ. » « Néhémie, chapitre 2. » « Comme Esther l'avait dit, Néhémie aussi l'a dit. » « C'est une affirmation audacieuse. » « Quelles que soient les forteresses, nous avons commencé et nous allons finir. » « Nous allons terminer. » « Néhémie 2, verset 20. » « Et je leur fais cette réponse. » « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » « Nous, ses serviteurs, nous nous laverons et nous bâtirons. » « Mais vous, vous n'avez ni pas, ni droit, ni souvenir d'un Jérusalem. » « Vous avez perdu votre amène. » « Néhémie 4, verset 6. » « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » « Le peuple pris à cœur ce travail. » « Ils ne font aucun cas de Sambalat, de Tobias, de Fortouresse, de Gershom. » « Ils ne faisaient aucun cas d'eux. » « Ils poursuivaient leur but, leur destination. » « Ils ont réussi. » « Vous allez réussir. » « Vous allez réussir. » « 100%, vous allez réussir. » « Au-delà de 100%, vous deviendrez de plus en plus fort. » Proverbe 28. Proverbe 28, verset 1. « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. » « Que je vous l'explique. » « S'il y a une difficulté qui surgit. » « S'il y a un défi qui se présente. » « S'il y a une opposition qui se présente contre vous. » « S'il y a une fausse accusation contre votre personne. » « Et que vous abandonnez votre poste et vous fuyez. » « Vous vous joignez à l'assemblée du méchant. » « C'est le méchant qui a la culpabilité. » « Qui a fait quelque chose de terrible en cachette. » « Et lorsque quelque chose se lève contre vous. » « Alors déjà la culpabilité est là. » « Et si toi tu fuis. » « Si toi tu feintes. » « Si tu quittes ton poste. » « Si tu t'évades. » « Ils sont venus. » « Ils sont venus. » « Tu te fais une personne méchante. » « Vous ne serez pas pareil. » « De vos pensées. » « La pensée de fuir est oblitérée. » « C'est supprimer au nom de Jésus-Christ. » « Et la pensée de vouloir évader. » « De vouloir fuir votre responsabilité. » « Toute cette pensée-là de fuir. » « Tout disparaîtra au nom de Jésus-Christ. » « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. » « Le juste. » « Mais le juste. » « Que le juste dise ainsi. » « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » « Que le juste crie. » « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Lorsque vous venez à Christ. » « Lorsque vous êtes au calvaire. » « Le juste non seulement vous pardonne et vous purifie et vous sauve et écrit votre nom dans le livre de vie. » « Lui, le roi des rois. » « 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 Le lion de la tribu de Judas est entrant en vous. » « Il prend votre nature de faiblesse. » « Il ôte votre nature de faiblesse. » « Il vous donne sa nature de justice et de courage et de hardiesse. » « Il vous donne son nom. » « Tout ce que vous demandez en son nom, il le fera. » « Vous êtes juste numéro 1. » « Parce que sa justice vous a été transférée. » « Vous êtes juste numéro 2. » « Parce que la justice de Dieu vous est imputée. » « Vous êtes juste parce que le juste vit et demeure au-dedans de vous. » « Numéro 4. » « De façon pratique, votre caractère, votre conduite, votre comportement, tout est juste. » « Et le diable ne peut pas tuer, ne peut pas toucher une telle personne juste. » « Le diable, les démons ne peuvent pas envahir la vie d'une telle personne juste. » « Et le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » « Je suis sauvé. » « Je suis sauvé. » « Par sa grâce. » « Par la grâce de Dieu. » « Je suis juste. » « Êtes-vous juste ? » « Par sa grâce. » « Je suis juste. » « Et j'ai de l'assurance comme un jeune lion. » « Vous n'allez pas fuir de votre hébergement. » « Tous ces gens qui disent qu'il faut fuir. » « Il faut fuir. » « Il faut fuir. » « On ne te veut pas ici. » « Ce sont eux qui vont plier leur bagage et fuir. » « N'allez pas fuir votre école. » « Que tous ces voyous. » « Les bandits qui disent qu'ils ne sont pas contents. » « Qu'est-ce que tu es venu faire ceci ? » « Ce sont eux. » « Ils vont abandonner les cours. » « Toi là, tu vas arrêter là-bas. » « Tu ne vas pas éviter de fuir les armes devant toi. » « Tu ne vas pas fuir la salle des armes. » « Tous les gens qui disent que... » « Pourquoi tu gaspilles ton argent ? » « Pourquoi tu t'apprends encore les armes ? » « Tu sais que tu ne vas pas réussir. » « Ce sont eux-mêmes qui vont fuir. » « Toi, tu avances. » « Je dis, toi, tu avances. » « Je dis, toi, tu avances. » « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » « Sœur, tes jeunes, ta belle famille dit qu'il faut quitter. » « Nous allons te voir. » « Nous allons te raconter dans les rêves. » « Nous allons te tourmenter. » « Personne ne plaira tes bagages. » « Tu vas plier tes bagages. » « Et fure toi-même. » « C'est un mensonge. » « Personne ne te chassera de ta famille. » « Tout ce que le Seigneur a ordonné pour ta vie dans la famille là, » « Tout sera accompli au nom de Jésus-Christ. » « La prospérité va venir à la famille là-bas. » « L'amour va revenir à votre famille. » « La bonté de Dieu va se multiplier dans la famille là-bas. » « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » « Quoi que je vais quitter l'église, pasteur. » « La cellule de maison, on ne met pas. » « Au district, les gens me raillissent. » « Si je dis quelque chose, pasteur, tu sais. » « Dans notre église locale, les gens me mettent de côté comme si je suis un vaurien. » « Et je pense quitter l'église. » « Moi, je ne vais jamais quitter la vie profonde. » « Moi, je ne vais jamais quitter la vie profonde. » « Mais quand il te bat la voix et te dit que fuis, quitte l'église. » « C'est lui qui va quitter pour vous. » « Moi, je reste ici. » « Je dis, moi, je reste ici. » « Ma prospérité est ici. » « Mon progrès est ici. » « Ma promotion est ici. » « Mon devoir est ici. » « Vous n'allez pas fuir pour quelqu'un. » « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » « Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. » « Somme. » « Somme 112. » « Somme 112, verset 6. » « Car il ne chancèle jamais. » « La mémoire du juste dure toujours. » « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. » « Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » « Votre cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » « Vous n'allez pas fuir. » « Quand tu dises, où est-il, où est-elle ? » « On n'allait pas le voir. » « Je suis ici. » « Je suis toujours ici. » « Je serai toujours ici. » « Vous serez toujours là au nom de Jésus-Christ. » « Jean, chapitre 9, verset 4. » « Il faut que je fasse, tandis que le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. » « Nous sommes courageux et braves. » « Nous sommes audacieux parce que lorsque nous sommes repentis, nous sommes audacieux pour nous repentir. » « Nous sommes sauvés, nous sommes audacieux pour recevoir le salut. » « Nous sommes consacrés et nous avons tous messieurs le tel. » « Nous sommes audacieux pour nous consacrer au Seigneur. » « Nous sommes audacieux pour être sanctifiés. » « Et lorsque le monde nous attire, nous avons l'audace pour nous séparer d'avec le monde, d'avec les pécheurs, d'avec les gants. » « Nous sommes audacieux pour résister à Satan, pour résister à la corruption dans le bureau, dans toute communauté. » « Nous avons l'audace. » « Nous sommes toujours audacieux pour être saint, pour être différent, pour bâtir le royaume de Dieu. » « Nous sommes audacieux pour défendre la vérité. » « Nous sommes audacieux pour glorifier Dieu. » « Audacieux pour nous préparer au quotidien pour le ciel. » « Personne ne vous la ravira. » « Jude, verset 3. » « Jude 3. » « Mes amis, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exerter à combattre. » « À combattre avec acharnement de tout le corps, à combattre sans ébranler, à combattre avec le sérieux, à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » « Continuez de combattre pour la foi, continuez à tenir bon pour la justice, continuez à tenir bon pour le Seigneur qui t'a fait sortir des ténèbres par la conversion au royaume de Dieu. » « Vous n'allez jamais être vaincu au nom de Jésus-Christ. » « Chaque fois, il faut faire une affirmation audacieuse, une affirmation audacieuse, une confession audacieuse, que votre position ici ne va céder à personne au nom de Jésus-Christ. » « Troisième point maintenant, notre meilleur avancement malgré les pires destructeurs. » « Notre meilleur avancement malgré les pires destructeurs. » « Quand je vous montre un verset des détructeurs, Esaïe, Esaïe 33, verset 1, Esaïe 33, verset 1, les ravageurs, les détructeurs. » « Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé, qui pillera et qu'on n'a pas encore pillé. » « Quand tu auras pillé de ravagé, tu seras ravagé. » « Quand tu auras achevé de pillé, on te pillera. » « Quelle est l'éternel est pitié de nous. » « Nous espérons en toi. » « Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. » « Notre délivrance, notre salut, notre sécurité au temps de la détresse. » « Quelqu'un dit Amen. » « Ezra, chapitre 3, verset 8. » « Ezra 3, nous lisons le verset 8. » « La seconde année, depuis l'arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem. » « Au second mois, Zorobabel fit de Chiatiel. » « Josué fit de Joachadak. » « Avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites. » « Tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mit à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. » « Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils, fils de Judas, les fils de Enadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. » « Ils surveillaient et ils avançaient. » « Y a-t-il quelqu'un qui avance ? » « Y a-t-il quelqu'un qui monte aujourd'hui ? » « Y a-t-il quelqu'un qui réalise quelque chose de grand aujourd'hui ? » « L'avancement, le meilleur avancement. » « Notre meilleur avancement malgré les pires pierres, les pires détruiteurs en temps pareil, nous faisons et nous poursuivons le meilleur pour Dieu. » « C'est le temps de décider. » « Et comme nous prions après ce message, vous allez vous sonder le cœur. » « Vous allez sonder votre relation avec Dieu. » « Ce que le Seigneur vous disait, quel est le meilleur à offrir à Dieu ? » « C'est un pareil moment que nous faisons, que nous poursuivons le meilleur de consécration pour nous consacrer au plus saint. » « Le plus saint qu'on puisse faire et viser à faire l'œuvre pour la plus grande gloire de Dieu. » « Vous vivez pour la gloire de Dieu. » « Vous vivez pour la gloire de Dieu. » « Aujourd'hui, c'est le jour de monter plus haut. » « C'est le jour de travailler pour la plus grande gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. » « Vous allez vivre pour... » « Vous allez vivre avec le plus grand standard. » « Vous avez le standard de la parole de Dieu depuis que vous êtes né de nouveau. » « Vous menez une vie de justice. » « Vous menez une vie impeccable. » « Vous menez une vie irrépréhensible. » « Vous menez une vie convaincante. » « Vous menez une vie concurrente. » « Mais maintenant, vous, vous levez monter au plus haut. » « Nous étions auparavant. » « Maintenant, nous irons au standard le plus haut. » « Nous allons chercher la position la plus simple et la plus humble. » « Nous allons suivre la voie sûre et étroite. » « La voie de la sainteté. » « Nous allons combattre pour la pure foi. » « Nous allons combattre pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour tous. » « Et nous allons donner notre meilleur. » « Le meilleur des meilleurs qu'on a. » « Nous allons le donner au Seigneur. » « Nous allons bâtir. » « Nous allons bâtir notre vie personnelle. » « Votre vie ne sera pas en débris. » « Votre vie ne sera pas en confusion. » « Votre vie ne sera pas détruite. » « Vous allez tout ramasser. » « Et vous allez bâtir cette vie pour la gloire de Dieu. » « Nous allons bâtir notre famille. » « Notre famille ne sera pas une famille pétinée. » « Notre famille ne sera pas une famille détruite. » « Le mari est là-bas. » « La femme est là-bas. » « Les enfants sont là-bas. » « La fille est là-bas. » « Le fils est là-bas. » « En rassemblant les membres de la famille. » « Bâtissons la famille. » « Votre famille sera un faisceau de lumière de la famille. » « La provision sera disponible sur vous. » « Vous allez éduquer et intruire vos enfants. » « Vous aurez le meilleur pour votre famille au nom de Jésus-Christ. » « Vous allez vous lever bâtir le troupeau de Dieu. » « Cette église dans chaque quartier, nous serons le numéro un. » « Votre église locale sera le numéro un parmi les églises là-bas. » « Et cette église au siège sera le numéro un dans cette nation, dans ce pays au nom de Jésus-Christ. » « Rien ne nous faiblira. » « Ce troupeau de Dieu sera bâti, sera édifié. » « Dans la pire des situations, nous allons bâtir. » « Malgré les pires détruiteurs, nous allons bâtir. » « Contre les pires des fortes restes, nous allons bâtir au nom de Jésus-Christ. » « Nous allons bâtir le futur. » « Nos enfants sont le futur de l'église et le futur de la nation. » « Les jeunes sont le futur de l'église et de la nation. » « Nous allons bâtir notre futur. » « Nous allons contribuer. » « Nous allons payer le prix. » « Ce qu'il faut, quel que soit le courage qu'il faut. » « Quelle que soit l'énergie qu'il faut. » « Quel que soit le plan qu'il faut. » « Nous allons bâtir le futur de l'église et le futur de la nation au nom de Jésus-Christ. » Nous allons bâtir son temple spirituel pour Dieu. Nous allons bâtir un royaume pour Dieu, un royaume qui ne prendra pas fin. Nous allons commencer l'oeuvre aujourd'hui comme si nous n'avons jamais travaillé. Nous allons commencer aujourd'hui comme si nous n'avons rien fait. Maintenant, nous sommes prêts à bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Exode 1, verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit la ville de Pétom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Est-ce que vous avez écouté cela? Mais plus on vous accable, plus on t'accable, plus tu multiplies et tu t'accrois. Vous serez plus fort que les magiciens, que les égyptiens. Vous serez plus fort que vos pièves détruiteurs. Vous serez plus fort que vos adversaires. Ils vont venir se prosterner devant vous. Vous allez régner sur eux. Vous allez réussir et aller au-delà de leurs efforts. Spirituellement, vous allez réussir. Éducativement, vous allez réussir. Professionnellement, vous allez réussir. Domestiquement, vous allez réussir. Dans tout domaine, tout ce que vous faites de vos mains, vous serez le numéro 1. Genèse, chapitre 45. Genèse 45. Je lis verset 4. Genèse 45. Verset 4. « Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Ils disent, je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. « De m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu vous envoie. Je dis, Dieu vous envoie. » Appelez-vous maintenant, dans la maison de Potiphar, il y avait une accusation, il y avait une adversité, il y avait un grand mensonge contre lui. Il n'a pas fui. Je ne vais pas fuir. Je ne vais pas fuir. Ce jour d'adversité passera. On l'a envoyé en prison. Ils ne pouvaient pas se défendre. Ils savaient que c'était un mensonge. Tout le monde croyait qu'il était un mauvais type. Ils n'essaient pas d'escalader le mur de la prison. Vous n'allez pas fuir. Quel que soit ce qui est arrivé hier. Quel que soit ce qui arrive jusqu'à ce matin. Maintenant, vous êtes un menace sur le territoire de Victoire. Vous êtes un menace sur le territoire de Victoire. C'est-à-dire, que maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être convaincu, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu vous prépare pour quelque chose de plus élevé. Voici le verset 6. Voilà deux ans. Que la famine est dans le pays. Et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labours ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui... Ce n'est donc pas vous, Pia. Ce n'est donc pas... Ce n'est donc pas vous, oppresseurs, détruiteurs, persécuteurs. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Vous n'avez pas entendu cela. Il m'a établi père de l'empereur du plus grand empire du monde d'Alors. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Egypte. « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz. » Ainsi a parlé ton fils Joseph. « Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Egypte. Descends vers moi. Ne tarde pas. » Il a dit « Je suis Joseph. » « Où êtes-il ? » « Où êtes-vous ? » Il faut dire « Je suis... » Il faut le dire non. « Je suis Joseph. » « Et Dieu m'a promu. » Il ne faut pas seulement dire « Ah, mais il faut dire que Dieu m'a promu. » « Dans ce pays, je serai tout ce que Dieu a donné que je devienne. » Dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ. Je serai tout ce que Dieu a donné que je sois. Dans cette église. Dans cette église. Dans cette église de la vie profonde. Dans cette église de la vie élevée. Dans cette église de la vie grande. Dans cette église de la... Dans cette église la plus sainte. La plus profonde. « Je serai tout ce que Dieu a donné que je sois. » Essuyez ces larmes aujourd'hui. Otez l'angoisse de ce jour. C'est l'heure de monter. C'est l'heure d'aller plus haut. C'est l'heure de dire. Que je ne vais pas regarder en arrière. Je regarde devant moi. Je monte. Où êtes-vous ? Tenez-vous debout. Et déclarer au Seigneur. Que dans le pire des temps. Dans la pire des situations. Devant les pires pières. Dans les pires fortes. Je serai. Je serai. Et je vais faire tout. Je vais faire et je ferai tout ce que Dieu a dit que je fasse. Voici votre heure. Voici votre heure. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur. Rien ne vous en solvera. Rien ne vous détruira. Rien ne vous fera rétrograder. Vous serez tout ce que Dieu a donné que vous soyez.